bonjour à tous ici monsieur pro cycling manager et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pcm 2014 comme vous me l'avez demandé ce sera une étape de montagne aujourd'hui la 17e étape du tour de france entre saint godin et saint larry sous l'an plat d'alais ça va être une étape qui va être difficile et une étape qui est très courte 125 km donc ça va être difficile à rentrer dans les dans les délais vu qu'en plus il ya quatre enchaînements de bosses dont trois de première catégorie ou je sais pas si je crois que le dernier est de hors catégorie même deux de première catégorie un deuxième catégorie un de hors catégorie ça va faire beaucoup de travail pour les pour les coureurs va falloir faire attention pour les sprinters à rentrer dans les délais comme je l'ai dit tout à l'heure parce que quatre enchaînements de bosses comme ça sur 125 km les délais vont être courts va falloir que ça aille pas trop vite et à mon avis vu les descentes qu'il est venu monté qui a quand on a vu sur le dauphiné comment froum a perdu du temps sur les descentes il ya moyen que cette étape soit une des étapes en diable et de ce tour de france en tout cas aujourd'hui après trois jours et demi ou quatre jours de jeu pour moi j'ai vraiment envie de vous faire un petit en gros une petite première conclusion du jeu pas sur la vie mais sur les choses que j'ai vu qui ont changé par rapport au dernier opus pcm 2013 c'est des choses que l'on voit que si on y joue plusieurs fois parce que c'est sur des faits de course c'est sur des problèmes c'est sur quelques petites choses comme ça où on voit des différences qu'on ne peut pas voir en une étape et que par exemple moi pour vous pour commencer j'ai fait un dauphiné de mon côté et il s'est avéré qu'à la troisième étape christopher froome a chuté comme en vrai il a fait la même chute et exactement comme en vrai il ya des choses qui ont été rajoutés sur ce pcm 2014 pour ce que lorsque vous tombez les jours d'après trois quatre cinq jours des fois même suivant la gravité de la chute vous soyez très mal dans pcm ça se rapporte en quoi la barre veste la barre verte pardon qui est très diminué les barres jaunes et les barres rouges très diminué dès le début de l'étape aussi la forme influe au lieu d'avoir par exemple un plus un plus deux vous avez souvent des moins trois moins quatre quand vous chutez c'est pour ça que même des fois notre ami christopher froome a eu des mal à suivre des coureurs normaux en montagne dans des cols de seconde catégorie donc ça c'est la première grande signification qui vient d'être ajouté à ce pcm 2014 car on se rappelle dans les derniers opus lorsque vous tombiez vous remontez si vous remontez et si vous arrivez à reprendre un peu de temps dans l'étape il n'y aura aucun incident sur le sur la suite de la course là vraiment vous apercevez que si vous chutez il y aura des séquelles et plus la chute est grave plus le temps pour reprendre ses forces et reprendre la motivation en course sera important pour cela je tiens à féliciter cyanide et focus qui ont vraiment travaillé sur cet aspect là au niveau de la récupération de la résistance qui diminue si vous avez une chute qui augmente un peu plus le réalisme de ce jeu de simulation et qui vous permettent de vous rapprocher encore un peu plus près de la réalité qui est vraiment très nettement approché sur ce pcm 2014 en plus de cela vous avez comme on vous l'a dit le bouton rattraper secoueur ça c'est très important surtout dans les sprints quand vous faites des trains par exemple c'est souvent vous perdez 4 5 6 mètres et qui sont très très difficile à boucher même quand vous êtes en échappé ou même quand vous êtes en montée qui ces derniers petits mètres sont très difficiles à rattraper car il faut fournir un effort très gros et là vous avez deux possibilités comme en vrai c'est ça aussi ça se rapproche un peu plus de la simulation soit vous préférez faire un très gros effort pour rattraper très vite ou alors vous préférez revenir à votre allure quitte à peut-être ne pas revenir du tout et dans le premier cas vous imposez un gros effort avec des risques parce que vous pouvez peut-être claquer totalement dans les prochains mètres voire les prochains kilomètres pour pour certains coureurs voilà donc c'était pour vous dire à propos de ça aussi c'est vraiment des choses qu'il faut remarquer des petits détails comme ça mais c'est grâce à des détails qu'on peut se dire qu'on se rapproche de la simulation et qu'aujourd'hui avec cet opus pcm 2014 on est encore très près là c'est vraiment je vous parle du gameplay plus réduire plus des interfaces plus de ce qui n'ont pas énormément changé à part enfin dans les menus mais dans le jeu elles n'ont pas changé donc faut vraiment prendre les notations qu'il faut faire alors que là les coureurs sont dans le premier col de deuxième catégorie qui est le col du portillon nous aurons ensuite un col de première catégorie avec le col de paire sourde le col de première catégorie va le louron à z et nous finirons avec le plat d'aller en tout cas aussi ce que je peux vous dire un quelque chose qui a été amélioré c'est lorsque vous êtes par exemple dans une étape proche de la mer dans une étape vraiment pleine avec un vent important et conséquent les bordures sont mieux gérées et vous pouvez mieux gérer ses bordures par exemple sur une étape que j'ai fait dans un dans une étape comme ça pas un tour injuste une étape le vent soufflait à 60 km heure et à 40 km de l'arrivée deux groupes se sont distingués donc le peloton s'est disloqué en deux parties il n'y avait pas énormément d'écart entre les deux ans il y avait 600 m de la faire une trentaine de secondes sur pcm 600 m c'est beaucoup quand il faut les rattraper et pendant 40 km il y a eu entre 400 et 800 m d'écart mais pas plus il y avait beaucoup de vent les corps et l'effort était trop important pour le groupe derrière et du coup comme en vrai à l'étape c'est pas si c'est l'année dernière ou il ya deux ans les deux groupes étaient arrivés à 600 m d'écart et il y avait 600 m ils n'ont jamais pu rattraper là c'est là exactement la même chose ils n'ont pas pu rattraper et ça c'était bien pour eux et 30 secondes de perdu comme ça sur un tour 30 secondes sur une étape de peine c'est faut pas le perdre c'est sûr faut pas le perdre en tout cas voilà c'est des petites choses qu'on voit à force de jouer plusieurs fois tandis que nous sommes dans le col de perros sourd col qui a été déjà gravi plusieurs fois dans le l'histoire du tour de france et il y a peu de temps aussi on va faire un petit point sur la course avec cinq hommes qui viennent de se détacher vento zo palanque martin caruso et navardo ce casse des deux hommes viennent de lâcher c'est ni zolo et benatti et il ya l'homme d'acheter tina et jean sont qui sont partis du peloton et qui sont en train d'essayer de revenir sur sur la tête de course voilà c'était pour faire une petite aparté sur la course donc aussi un gros gros grosse amélioration une grosse amélioration pardon sur la carrière il faut beaucoup plus gérer la forme et vos coureurs parce que ils se fatiguent beaucoup plus vite leur récupération est vraiment beaucoup plus prononcée que sur un opus 2013 où vous pouviez enchaîner pas mal de courses et que encore les bars vertes jeunes et rouges de vos coureurs soit très importante là vraiment si vous commencez à enchaîner beaucoup beaucoup de courses dans peu de jours et des courses difficiles par exemple plusieurs tours de plusieurs jours sur deux semaines vos coureurs vont commencer à s'ils n'ont pas une bonne note en récupération vos coureurs vont commencer à s'épuiser et dès le début de l'étape vous aurez des barques qui vont être déjà entamé et donc qui vous permettront moins de faire un bon résultat alors qu'on voit que là il ya eu le rapproché de jean sont stétina et à la strass dans ce dans ce premier groupe de tête à noter aussi un autre changement c'est dans les descentes vu qu'on a cette petite fonction rattraper ce coureur dans les descentes c'est énorme les écarts qu'ils peuvent se créer comme en vrai par exemple au dauphiné fou m'avait perdu beaucoup de temps dans les descentes là vraiment aussi vous vous imposez pas si vous aime s'il ya quelqu'un dans votre groupe qui impose un rythme soutenu et que dès le début vous ne prenez pas la roue pour faire le moins d'efforts possible vous allez vraiment perdre beaucoup d'énergie et ça vous allez vraiment le le payer cash alors que qu'elle d'hormann et suçu amène ce peloton derrière vous allez vraiment le payer cash croyez moi c'est énorme les distances qui peuvent être créés et l'effort que ça peut produire pour revenir sur un groupe alors pour l'instant ils sont 7 avec 42 secondes d'avance sur le peloton voilà il n'ya plus d'échapper il n'ya plus d'échapper voilà ici il y a brad la viggins c'est pour moi la sky devrait prendre brad la viggins sur le tour de france 2014 tout simplement pourquoi alors qu'il y a une attaque de froum quintana et valverde pardon qu'ils le suivent tout simplement pourquoi bah simplement l'étape qui arrive au port du hénon à ramper port du hénon l'étape qui pour moi va être l'une des plus difficiles de la saison de du tour de france pourquoi parce que les coureurs ne sont vraiment pas bon en pavé on voit qu'un christopher froum a 51 1 59 on voit que vraiment ils ont deux petits deux petites notes en pavé et vraiment si vous n'avez pas un équipier qui fait vraiment la donne et ben ça va être très difficile là on voit déjà que on est à l'avant dernier call et froum est déjà parti en tête peut-être va à-t-il un peu trop jugé puissant ses forces il est en train de titubé un peu sur vélo tandis que valverde rodriguez sont en train de rentrer derrière cantador et bettocourt un peu de mal il ya un groupe mollema perro moreno et michael landa issu de l'échappé après il ya un groupe de neuf le peloton complètement disloqué nibali est en train de faire la montée il ya la pinot et jean sang derrière un groupe avec costa van garderen alors que il n'y a pas bardet il me semble qu'il n'y a pas bardet de la formation ag2r la mondiale ouais non il n'y est pas parce que j'avais fait une étape de montagne avant il était vraiment dans les premiers alors que froum est en train de faire la descente à fond à fond derrière rodriguez et valverde aussi derrière cantador amène bettancourt dans la descente mollema perro il ya des groupes de deux qui suivent et uran fait la descente pour groupe nibali et il ya porte ici mais qui ne va pas rouler vu que c'est froum qui mène qui mène la course avec 27 secondes d'avancé sur sur le duo rodriguez de valverde comme comme on voit au début c'était pas si égrainé que ça dans cette descente mais voilà les coureurs qui ne suivent pas il ya des il ya des petits trous qui seraient et nibali qui fait la descente vous voyez nibali on le connaît pour ses talents de descendeur tout à l'heure il était dans ce groupe là regardez uran n'a pas pris la route tout de suite et là il est en train d'essayer de rattraper le coureur avec icône rattraper le coureur même si bon c'est lia mais bon c'est comme s'il l'avait l'utiliser bettancourt aussi qui n'a pas fait la descente qui a perdu près de 18 secondes sur contador c'est énorme contador quasiment en train de rentrer dans le groupe valverde rodriguez alors que froum a perdu du temps dans la descente vu qu'il n'a pas une note super importante contador lui a beaucoup repris bettancourt est en train de lâcher nibali regardez a fait un gros travail mollema a suivi mais uran bettancourt a du mal voilà gros relevé costa qui essaye de relancer garderon van garderon katkoski roland est là et nao aussi c'est vraiment pour vous dire que dans et les coureurs qui sont en train de se relever derrière alors qu'on entame la dernière ascension c'est voilà c'est ce programme est vraiment ce pcm 2014 cet opus va être et même l'un des tout meilleurs car il a au niveau du solo car le gameplay est vraiment très impressionnant de réaliste on voit que contador est en train de revenir bon froum est déjà parti à froum à 8 km alors que j'avais fait une première vidéo mais juste avant sur cette étape et il ya eu un petit problème de record ça a changé là c'est c'était contador qui avait gagné qui avait mis une minute alors qu'il ya trois coureurs qui ont chuté chuté pardon avec josé rosé serpas de marquis qui a chuté aussi et karetsky un des coureurs qui a chuté c'était contador qui l'avait emporté là bon il semblerait que ça soit froum qui 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 attaque vraiment alors que contador est revenu à à des petits hectomètres de valverde mais là c'est très difficile on va plutôt se concentrer sur l'heure rattraper comme je vous ai dit tout à l'heure rattraper les derniers mètres c'est toujours très difficile qu'il faut faire un effort très important la contador est meilleur que les deux qu'ils rattrapent donc ça mais est ce qu'il faut faire un effort très important ou plutôt est ce qu'il faut maintenir son nature et quitte à ne pas rattraper mais si vous faites un gros effort directement vous pouvez être très vite claqué voilà alors froum qui s'en va gagner l'étape à cinq kilomètres de l'arrivée il est devant un trio espagnol ça va peut-être se passer comme ça le tour de france un rodriguez qui a annoncé qu'il ferait le tour valverde qui va le faire aussi le trio espagnol là qui est en train de perdre du temps alors derrière il ya un trio bettencourt nibali mollema on voit vraiment que c'est beaucoup plus explosé que sur un pcm 2013 sur un pcm 2013 il y avait quand même pas mal de groupes de cinq six coureurs il ya vraiment des coupes de deux trois coureurs avant d'avoir un groupe qui bon lui il bat déjà battu ainsi sur une étape donc qui si la victoire d'étape n'est plus possible ils vont pas se donner pour le général vu qu'il n'y a pas de général mais voilà alors que le premier est à deux kilomètres sept de l'arrivée on voit deux minutes d'avance pour christopher from qui s'envole vraiment sur un plateau fabio harou est en train d'attaquer derrière je ne sais pas où il est fabio harou il doit être un peu plus loin il est vraiment très loin fabio harou il est dans le même là il ya horner pivot pinot rafael micha crazy girl à roue et à roue qui est très très loin et donc on ne verra pas à noter que vraiment barda et pinot avait fait une très belle une très belle impression lors de ma première vidéo et il ya le record s'est coupé en fait au bout d'un moment donc voilà la christopher from arrive au dernier kilomètre qu'il a passé la flamme rouge christopher from qui va aller s'imposer victoire de christopher from aujourd'hui qui va mettre deux minutes trente un groupe comme tout à l'heure valverde rodriguez qui sait qui est parti déjà battu mais bon là ce n'est pas le tour de france n'est pas plusieurs et plusieurs étapes il ya qu'une étape donc tant que si vous ne pouvez pas jouer la victoire ou vous baissez alberto contador du coup qui fait 4 ni bali qui va aller faire 5 bettencourt sera 6 mollema sera fait huitième place pour uran non huitième place pour perro neuvième place pour uran et dixième place pour iti porté devant costa à noter que vraiment de grosses améliorations ont été produites dans ce dans ce dernier opus je le répète mais vraiment il est très impressionnant moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer j'ai j'attends vraiment les les db avec les enfin là c'est une drèbre et vrai nom mais la db avec les vrais notes juste avant de tour de france pouvoir faire le tour de france vous faire vivre il ya eu pas mal d'avancées graphismes et je l'ai montré à mathieu et et aussi à 18x77 je leur ai montré ils ont vraiment beaucoup apprécié je pense que ça va être pareil il ya un petit clin d'oeil dedans vous allez vraiment vous à mon avis vous allez vraiment le voir parce qu'il est vraiment visible à noter la petite différence avec le nom d'étape d'arrivée et une petite photo sur la droite qu'on ne voit pas là aussi je suis en train d'avoir d'être de monter un projet avec d'autres d'autres personnes vous pourrez vous inscrire vous pourriez y participer la vidéo d'annonce sera très certainement dans les prochains jours je ne sais pas quand mais vous pourriez participer ça va vraiment être un projet très inventif et vous allez à mon avis beaucoup apprécié il y en a beaucoup qui vont vouloir y participer je vous tiens au courant de ça je peux pas l'annoncer encore j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et cette étape de montagne vous aura plu sur votre demande je les fais la vidéo sera là en fin de journée et en tout cas je souhaite vraiment à vous remercier pour vos commentaires vos retours sur mes sur mes deux dernières vidéos vous avez été très cool lors de mon retour je souhaite vraiment tous à vous remercier et vraiment vous êtes vous êtes au top merci nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt sur ce je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo à la prochaine salut